Merci, je vous remercie. 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 Pour ma part, je trouvais des raisons. Simplement, je vous remercie. Il y a eu le devoir d'hier. Il me rappelle à quel point le gouvernement a mis en place pour travailler une tâche sacrée avec laquelle nous sommes tous appris à continuer et s'assurer qu'il est choyeux. Et en ce moment, il me semble l'être malheureux. Par exemple, il y a, on a parlé dans la presse, le dirigeant du Québec Inc gagnait jusqu'à 190 fois le salaire moyen. On a parlé aussi que les statistiques du Québec ont une ferme étude sur le patrimoine des ménages québécois sur 15 ans. Le premier 20% a vu son patrimoine augmenter de telle manière qu'il détient 68% du patrimoine québécois. Tandis que le dernier 20%, qui nous intéresse, c'est ça. Le patrimoine a augmenté si peu qu'il n'y a pas dix statistiques. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, ce travail des gouvernements, ce fait de prendre des réchaudeuses, ce serait qu'ils sont heureux, ce fait de toute sorte de manière, par exemple, l'immensement. Précemment, il y a eu des bédans, inclure le fond des générations, le calcul de la dette du Québec. Les pouvoirs souhaitent que la tête sont encore plus hausses. Ce fait par gonfler les déficits des régimes de retraite syndicaux pour s'assurer que les régimes soient attaqués. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas une réchaude des centres, qui sont heureux et c'est-à-dire que ça, ça va, je trouve, de l'immensement. Ensuite, prendre des fausses promesses, on dirait qu'il n'y aura pas de haut de l'immense de toute façon. On doit partir depuis quelques temps. Prometre 250 000 emplois sur cinq ans. Privatiser tout ce qui peut privatiser, l'éducation, la santé, l'éducation, l'éducation. Et surtout, ces politiques-là, pour moi, elles ont pour but, comme finalité, vous, 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 de rendre invisibles des gens, des réalités, des souffrants, des injustices qui ne comptent pas, qui ne comptent presque pas. Parce que c'est des gens qui sont sans voix, des gens qui sont pauvres, 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 de ces gens que George Orwell appelait des non-presents. Alors, pourquoi je suis pour ce cas ? Mais c'est très facile à dire, pourquoi je suis pour ce cas ? D'abord, parce que je n'aime pas qu'on le mange. Ensuite, je suis pour une société plus juste, ce qui va minimement dans le logement social. Je suis pour ce cas, parce que je veux qu'on voit ceux qui ont ce genre de cachet. Je veux qu'on les voit dans les sociétés. Je veux qu'ils aient une attaque, une image qu'ils voient. Ensuite, je ne veux pas qu'on privatise dans le supplément de loyer le logement social. Je ne veux pas qu'on renvoie encore au train de nous, les initiatives privées. C'est quoi ?